Salut, c'est un petit point de météo cosmique si on peut dire, c'est-à-dire que vous savez que l'observatoire Sunspot aux Etats-Unis a été fermé dernièrement, bon il me semble qu'il a réouvert, les explications sont toujours plus ou moins foireuses et diverses, ils nous proposent en général une théorie de base, une antithéorie si on peut dire, ou une conspiterorie, et on oublie en général d'aller voir des troisième et quatrième possibilités d'explication. Alors il s'avère quand même qu'il y avait six autres observatoires qui ont été fermés au même moment, et puis il y a ces vidéos qui ont montré ces vaisseaux autour du soleil, que certains disent être des défauts sur la lentille, c'est quand même bizarre qu'ils niaient ces défauts sur la lentille que sur quelques photos parmi un film. à mon avis. Bon, ceci dit, la personne qui a fait ça a fait des belles analyses avec Photoshop, en essayant de trouver des falsifications, il n'en a trouvé aucune. Donc parmi ces news, on peut citer que le fait que Hubble et le satellite Chandra, qui marche au rayon X, soient passés en mode safe, comme ils disent aux Etats-Unis, c'est-à-dire, moi je dirais, ils se vont tomber en carafe, en soi disant pour un problème de gyroscope pour Chandra, je crois, ou à Bell, enfin ça a vrai l'importance, les deux maintenant, ils n'en voient pas. Donc on sait que sur Mars, le rover, Opportunity, ne s'est pas remis de la dernière tempête magnétique là, alors donc c'était déjà étonnant qu'il fonctionne encore, ou c'est lui, ou je ne sais plus, peut-être un autre, qui a eu ces panneaux solaires soudain dégagés après une tempête, on peut toujours espérer que ça se reproduise. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, lors de votre petite balade, et que vous voyez passer le robot là, petit coup de plus loin. Bon, dernièrement, il y a la navette Soyouz qui a participé à un lancement et qui a eu des problèmes d'un des boosters, soi-disant. Et donc on a des nouvelles des cosmonautes qui sont retournés sur Terre de manière saine et sauve, a priori, on les voit en train de se taper un petit apéro sur une photo. Et voilà, ça veut dire que pour l'instant, il y a quand même un certain blackout entre nous et là-haut. Et en plus, nous allons sur YouTube chez BP Earthwatch, qui avait commencé sa carrière, à ma connaissance, en travaillant sur la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. Ça s'appelait à l'époque BP Oil Disaster. Et donc là, lui, il a remarqué qu'il y a des satellites géostationnaires qui se déplacent. Donc voici son badge à l'écran. Et donc là, il est en train d'analyser un satellite du NORAD, on dirait. Un satellite identifié au NORAD comme étant le 28820. Est-ce qu'il a un nom ? Peut-être, on le verra plus tard, ça n'a pas énormément d'importance. L'image précédente était l'illustration de la trajectoire d'un satellite normal. Celle-ci concerne un géostationnaire qui, lui, donc ne va pas bouger au-dessus du point terrestre qu'il surplombe. Et il s'appelle AMC-9, entre parenthèses, GE-12. Et donc là, quand on fait un gros plan et qu'on constate qu'il y a cette ligne jaune, elle décrit un déplacement du satellite qui aurait dû être fixe et qui sert autant des codes de télécommunications civiles que militaires. Et donc là, il nous décortique une image qui vient du site Exoanalytique. Et quand on suit un satellite sur l'image, eh bien, c'est le seul point qui est fixe, qui ne bouge pas, tandis que tout le reste subit ça à cause de leur déplacement. Et donc, par exemple, avec une image plus globale, on voit quatre satellites géostationnaires, dont le AMC-9, et derrière, les trajectoires mobiles, donc des étoiles. Et plus loin, là, une nébuleuse qui, elle, ne se déplacera pas, évidemment, beaucoup. On peut compter sur une vitesse d'à peu près 1000 miles à l'heure pour les satellites. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a quatre objets qui vont s'interposer, là, dans les courses statiques, si on peut dire, des satellites géostationnaires. Et alors qu'il passe aux environs de AMC-9, il commence à avoir des flashs, et puis il y a des petits débris. Puis, il s'est ralenti, il a perdu la communication. Donc là, il met un bout de vidéo que je vais vous mettre. Ça, c'est donc AMC-9. On détermine la vitesse de fond en fonction du diamètre et de la circonférence terrestre, de l'altitude. Donc, ils vont à peu près à 1600 km heure. À peu près. Donc là, il va nous remettre la vidéo. Just a little over a thousand miles an hour. That's the speed that you see that appears to be the speed of the stars in the background, but it's actually the Earth and the stationary satellites. Now, they're calling these geostationnaires, they think, they couldn't name them. Of course, they were called unknown. They look like the orbs that I saw. Moi, je vois des petits trucs là aussi, là. To be honest with you, except I saw 16. There's another one coming behind. Hop, ils ont bougé. Il y en a encore un autre qui arrive dans leur dos. Il dit qu'ils sont à peu près à 22 000 miles d'altitude. Et en fait, ce serait plutôt 35 000, 36 000 miles. Et voilà, on commence à avoir des flashs. Et puis le radar commence à capter des débris. Donc, il se demande, mais il est toujours très inquiet pour la sécurité des États-Unis, Mbps, Earth Watch. Il se demande si on n'est pas en train de voir une bagarre spatiale. Donc, comme c'est des images radar, c'est un peu différent de ce qu'on verrait visuellement. Donc, ce qui est clair, c'est qu'ils flashent. Et ils se séparent, là. Il y a deux petits bouts maintenant qu'ils accompagnent. Enfin, un bout moyen et un petit bout derrière. Il y a ces trucs-là qui arrivent aussi, d'ailleurs. Un, deux, trois. Je ne sais pas, ils n'en parlent pas, là. Mais... C'est quand ils arrivent à son niveau. Un agrandissement. Il va donc nous mettre un lien, évidemment, à la vidéo originale. Toujours à l'agrandissement. Non, on voit que ce petit morceau-là... Ce n'est pas un morceau, c'est un élément extérieur. Ah, tiens, il a disparu, là. Enfin, je ne le vois plus. Non, non, ce qui est sûr, c'est que lui, normalement, avant, il était unifié. Et B.P. Earthwatch nous fait la part de ce que lui a dit un ancien du coin, qui est un Amérindien original, aborigène, et qui connaissait ça comme étant une race ancienne que lui relierait aux Alunaki, carrément, et qui était plus ou moins bienveillant. Et maintenant, il élabore aussi le fait que soit on a droit à une Star Wars, à une guerre des étoiles. Et sinon, voilà, pour lui, il semblerait quand même que là, il y a un phénomène visuel qui n'est pas logique vis-à-vis de ce que montrent d'habitude ces images et de l'explication qui est donnée. De toute façon, effectivement, il y a des mouvements de rattraper simultanés avec la scission de ce point blanc après qu'il ait flashé pendant un moment. Donc, il se passe quelque chose. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a pas de quoi discuter très longtemps sans faire du fact-checking très sérieux et avoir l'opinion de scientifiques, de techniciens honnêtes. Donc, voilà, c'était juste un encart. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis bon courage et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada